Salut à tous, ravi de vous retrouver sur CanalTurve.com. On va vouquer le programme de ce mercredi 11 mars, qu'un T-plus pour les trotteurs sur les podromes de Laval. Concernant cette épreuve, j'ai placé en tête les chevaux à G2 5 ans. A commencer par le 2, Florida Sport, c'est une bonne jument. Elle a prouvé qu'elle faisait partie des meilleures de sa promotion. J'en veux pour preuve sa victoire obtenue cet hiver dans le prix Jean-Legonidec où elle devançait notamment Fleche du Yuka ou encore Freija Dupont. Bref, sur sa performance, elle mérite crédit, elle peut parfaitement dominer ses aînés dans ce rendez-vous. On lui posera le numéro 5, Funquick, qui n'a pas gagné depuis le mois de novembre 2018. Ça commence à dater. Mais attention, c'est un cheval qui a bien fait cet hiver à Vincennes dans des lots bien composés. Il est somme toute assez régulier, il compte déjà 15 podiums en 27 courses courues. Le 14, Viking Hermès, est un cheval qui a maintenant 11 ans, mais il est toujours un gambe en atteste à 3ème place obtenue dans un quintet au mois de février à Vincennes. Un cheval qui compte une victoire et également une place 2ème en 3 sorties sur l'hippodrome de Laval. Pieds nus, ici, il peut parfaitement intégrer le podium. On le reposera le numéro 13, Balzac de Litton, confirmé à ce niveau. 2 victoires, 4 places en 11, Quintecouru et Récent 3ème à Quintes-sur-Mer. Le 6, Baron Dédou et le 7, Bandino Dupré. Mérite Crédit concernant Baron Dédou, il n'a jamais terminé plus loin que 6ème lors de ses 20 derniers parcours. Une régularité extrême pour ce cheval et le numéro 7, Bandino Dupré, qui vient conclure dans son sillage dans un quintet le prix de Montsoro, disputé fin février à Vincennes. Pour les amateurs de codes plus spéculatifs, je vous invite à vous méfier du 11, Dragon Dérac, qui reste certes sur des échecs, mais qui a beaucoup mieux couru que ne l'indiquent ses 2 dernières disqualifications. Lors de sa dernière sortie, il venait aux avant-postes lorsqu'il a fait la faute. Et lors de son avant-dernière sortie, il finissait très vite et était compétitif pour les places lorsqu'il a fait la faute aux abords du poteau. S'il est sage, il peut venir pimenter les rapports de cette course. Attention, numéro 4, Croix-du-Buisson. Cette jugement de 8 ans est à priori barré pour les toutes premières places, mais attention, elle est confirmée à Laval. Déjà, 2 victoires pour elle en 6 tentatives à Laval. Sachez également qu'elle sera pieds nus, qu'elle fait face à un engagement intéressant en premier poteau. Bref, ici, ça peut séduire les amateurs d'Outsiders valables. En canon partant, ce sera le numéro 8, Cache-du-Rib. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 11 mars, 2, 5, 14 et 13. Devant le numéro 6, le 7, le 11 et le 4. Suite du programme, toujours à Laval. Dans la quatrième, je vous recommande le 409, Eveningwick, qui reste sur un plaisant succès et qui avait dominé. Empereur de Boulet, le numéro 3, qu'il retrouve ici à l'occasion d'une sortie commune le 20 février à Vincennes. On le reposera bien sûr le 8, Evita-du-Bourg, qui reste sur une série de bons résultats dans la discipline du Tromonté. Quatrième course, 9, 3, 8. Dans la sixième, le 602, me semble en mesure de bien faire. C'est un gain normand, c'est un 7 ans, il affronte ses aînés. L'opposition est dans ses cordes, il vient de prouver sa forme en se classant deuxième à Vincennes. Bref, ici, il a vraiment tout pour plaire. On lui opposera le 8, ses désirs de bannes. Un bon cheval également, doué, préservé. Et le numéro 7, Davin Sheebbond, qui sera ici différé des 4 pieds, contrairement à sa récente course de rentrée. Le 706, Solziozdel, est la base de ce septième rendez-vous mayanais. Le cheval, lors de ses huit dernières sorties autre montée, n'a pas connu la défaite. Après une course de préparation à l'athlée, il revient sous la selle avec une belle chance de succès. Laval, quatrième course, 9, 3, 8. Sixième course, 2, 8, 7. Et septième course, 706, Solziozdel. Compiègne, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 104, Sacré-Cœur, qui devrait confirmer son récent obtenu en air en Fontainebleau. La sixième, le 605, Laterana, reste sur deux victoires sur le Stipe-Palois et devrait pouvoir confirmer ici. D'autant que son principal opposant, en valeur théorique, le 3, Feufollet, est fait une rentrée. Alors que le 2, Eden Conti, reste sur de bons résultats dans la discipline. Mais ça taxe ici à forte partie. 605, 603, 602. La septième, le 703, Bannonito, 9 ans, est toujours vaillant. Un cheval régulier, confirmé dans les réclamés. Une nouvelle fois, il devrait jouer les premiers rôles. On lui opposera le 705, Celtino. Qui a couru cinq réclamés. Et en cinq réclamés courus, il s'est classé à quatre reprises sur le podium. 703, 705. Concernant Croiser-La Roche, Réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Danny Develle, qui entraîne à Gant, en Belgique, non loin du Croiser-La Roche, mais de l'autre côté du Guévrin. Il aura plusieurs partants. Il n'est pas négatif avec le 120 Renance, 9 ans, mais un cheval qui est en forme. Qui n'a pas fait sa valeur le dernier coup, mais qu'il convient du jeu sur son avant-dernière sortie. Le 202 Blue Calang, c'est également pour son entraînement. Le cheval revient réclamer lors de sa dernière sortie réclamée. Il a gagné à Cagnes. C'était au mois de février. Donc ici, dans ce lot, il en escompte également un bon classement. Il est également confiant. Et d'après lui, c'est sa meilleure chance du jour. Avec le 701 Moonlight in Japan, un 4 ans qui affronte ses aînés. Mais le cheval est de mieux en mieux placé au poids. Il est désormais en 21 de valeur. Sachez qu'à pareille époque, l'an dernier, il était en 32 de valeur et plus. Même en 32. Donc ici, il se retrouve très bien placé au poids. Et son entraîneur n'en escompte ici un très bon comportement. Ses 3 chevaux, d'après lui, ne devraient pas être dérangés par le terrain lourd du Croiser-La Roche. À part ces 3 protégés de Danny Develle, je vous inviterai également à suivre le 501 Saint Angelo. D'après moi, il a tout pour plaire. C'est un cheval qui vient de prouver sa forme en se classant 2e en terrain très lourd à Compiègne, dans un handicap. Lors de ses 2 sorties au Croiser-La Roche, il s'est classé 4e et a gagné sur le tracé proposé au mois de décembre en terrain lourd. Et ce, sur ce tracé des 1100 mètres. Bref, ici, avec la décharge d'Hugo Moisan, ce 501 Saint Angelo me semble en mesure de diter sa loi. Donc pour le Croiser-La Roche, j'aime beaucoup le 501 Saint Angelo. Et concernant Danny Develle, je mettrai sans doute son interview sur le site, il est confiant avec le 701 Moonlight in Japan. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.